Un iPad, justement, c'est le prix que voulaient offrir les jeunes démocrates chrétiens à la personne qui récolterait le plus de signatures pour l'initiative FreeNet pour l'accès libre au Wi-Fi. Un cadeau qui n'est pas du goût de la chancelière d'Etat et qui l'a fait savoir dans le temps. Elle accuse Emmanuel Kilchenman de corruption et prétend qu'il n'a pas le droit de faire ça. Emmanuel Kilchenman, docteur, a droit à potasser tous ses bouquins et affirme le contraire. Il demande donc à la chancelière de s'excuser. Emmanuel Kilchenman, bonsoir. Bonsoir. Alors, si Daniel Gagnon, la chancelière, ne devait pas s'excuser, comptez-vous porter plainte pour atteinte à l'honneur ? Pour l'instant, on n'est pas au stade de parler de ça. Tout d'abord, une petite rectification. Je suis en train de rédiger mon doctorat. Je ne suis pas encore docteur en droit, mais j'espère que ce sera pour l'année prochaine ou l'année d'après. Et qu'est-ce que vous allez faire, alors ? Alors, pour l'instant, on lui a simplement mentionné, on a mis aussi la jurisprudence et la doctrine juridique en la matière, qui est très claire. Il n'y a pas matière à corruption électorale, loin de là. Il est absolument établi et légal de rétribuer quelqu'un qui aide à récolter des signatures. Dans notre cas de figure, ce n'est même pas une rétribution financière. C'est un concours qui est un tirage au sort parmi ceux qui auront donné un coup de main pour le récolte des signatures. Donc, on persiste en signe et on maintient ce concours coûte que coûte. Est-ce que vous pensez que la chancelière outrepasse sa fonction ? Non, je pense que c'était plutôt à la lecture de la loi et elle n'a peut-être pas assez rigoureusement lu le formulaire et regarder de quelle manière il était élaboré. Donc, je pense que c'était principe de précaution. Elle n'a peut-être pas voulu être de manière un peu précaution et puis elle s'est peut-être exprimée un peu trop rapidement. Alors, vous lui avez envoyé une lettre pour exprimer votre position. Comment a-t-elle réagi ? Alors, j'ai eu un entretien téléphonique avec elle. On a assez longuement discuté sur les détails juridiques du cas. Et tout compte fait, on se rend compte qu'elle, je pense qu'il y a peut-être une fausse compréhension du formulaire initial. Mais en l'occurrence, j'ai vraiment expliqué la position et comment ce tirage au sort allait avoir lieu. Donc, on verra maintenant si des excuses s'en suivront. Le but, c'est simplement aussi de ne pas oublier, c'est la récolte des signatures qu'on vise. Donc, ce n'est pas maintenant de se mettre en bras de fer avec la chancelière, pas du tout. Mais c'est simplement que le droit qui est applicable pour tout le monde et aussi la chancellerie d'État soit su et connu. Pas que ça nous fasse de la mauvaise paiement. Vous allez quand même mettre ce concours en route. Ah, clarinet. Il est d'ailleurs sur le site. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on l'a reçu aujourd'hui. C'est l'iPad qu'on avait commandé pour le concours qui aura lieu le 19 juin. Et là, on va continuer sur ça. Et il faut bien distinguer un élément. C'est que le gagnant de ce iPad ne sera pas tiré au sort parmi les signataires de l'initiative, par contre par ceux qui aident à récolter. Et ça, c'est la distinction essentielle. Et peut-être une petite dernière chose pour terminer. Daniel Gagnon, comme vous, membre du PDC, dis donc que ça chauffe chez les démocrates chrétiens. Bon, chez nous, il faut voir. On n'est pas des idéologues. C'est pas comme à la gauche dure ou à la droite dure chez nous si l'esprit critique et le débat est voulu. Donc, tant mieux. Tant mieux qu'il y a ça. Bon, eh bien, Emmanuel Kitchenman, merci pour votre venue et ces explications. Bonne soirée. Merci beaucoup. La galerie souterraine de Saint-Léonard vient d'être mise à l'enquête. Cette galerie, qui devrait se situer à l'une des extrémités du pont de La Poya, aux portes de Fribourg, permettra de canaliser le trafic sur deux niveaux. Cette nouvelle variante du carrefour Saint-Léonard, qui nécessite une rallonge budgétaire de 28 millions de francs, permettra d'assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, ainsi qu'une meilleure fluidité du trafic. Les travaux commenceront en 2011 pour s'achever en 2014. C'est parti.